Bonjour à tous ! Enfin, je prends un petit peu de temps pour continuer ma présentation de Flight Plan. Dans la leçon numéro 1, on a vu comment créer un plan de vol simple. Dans la leçon numéro 2, on a introduit la notion de point d'intérêt. Et dans cette troisième leçon, ce qui nous intéresse, c'est la programmation de l'angle de vue de la caméra d'Anafi. Allez, c'est parti ! La première étape, naturellement, c'est de réaliser un Flight Plan. Et ici, pour l'exemple, j'ai réalisé un plan de vol très simple, composé d'uniquement 4 points de passage. Une fois que le plan est créé, pour jouer sur l'orientation de la caméra, vous vous rendez dans le petit menu Plus en bas à gauche. Cet écran schématise votre plan de vol. Vous retrouvez donc vos différents points de passage, les altitudes et la durée estimée de passage d'un point à un autre. Par exemple, pour passer du point numéro 2, qui a une altitude de 20 mètres, au point numéro 3, à une altitude de 35 mètres, Anafi mettra 21 secondes. Petit aparté, je vais vous montrer comment régler la vitesse de déplacement d'Anafi sur un segment. Donc, vous retournez sur le plan, vous cliquez sur un lien en laissant votre doigt appuyé jusqu'à ce qu'un menu s'ouvre. De là, vous cliquez sur le menu vitesse et vous sélectionnez la vitesse de déplacement. Grosso modo, le maximum pour Anafi, c'est 11 mètres par seconde. Par exemple, si je passe de 5 mètres par seconde à 11 mètres par seconde sur ce segment, et que je clique sur OK, que je retourne dans mon menu, on constate bien que la durée entre le point de passage numéro 2 et le point de passage numéro 3 a été réduite à 10 secondes. Alors, on voit que quand on sélectionne un segment, la vitesse s'affiche en surbrillance, et la petite barre de progression verticale sur le côté permet de faire varier la vitesse à la main, ou plutôt au doigt. Donc moi, je laisse la vitesse par défaut de 5 mètres. Je retourne donc dans mon menu d'édition avancée. En haut à droite de l'écran, vous avez différentes icônes qui permettent de réaliser des actions. Cette icône rouge permet de déclencher et arrêter une séquence filmée. Cette icône orange permet de prendre une photo. Celle-ci permet de mettre en pause le drone. Celle-ci permet de programmer une rotation d'Anafi sur lui-même. Et enfin, celle-ci, la verte, permet de jouer sur l'angle de vue de la caméra. Et c'est celle-ci qui nous intéresse aujourd'hui. Les actions de modification de l'angle de vue doivent être positionnées sur la troisième ligne de l'écran. Pour configurer cela, on sélectionne l'action verte et on vient la positionner sur une portion du plan, entre deux points de passage donc. Ce qui va m'intéresser, c'est de tester un maximum les possibilités sur un fly plan. Je vais donc positionner des modifications d'angle de vue de la caméra sur chacune des sections. On remarque qu'il est également possible d'affecter un changement de caméra sur la toute première séquence qui correspond au déplacement d'Anafi de son point de décollage jusqu'au démarrage du fly plan. Je vais pour ma part laisser ça de côté. J'ai donc quatre sections sur lesquelles je peux configurer l'angle de vue d'Anafi. Pour configurer cela, je clique sur une section et les paramètres configurables sont l'angle en degrés et la vitesse angulaire en degrés par seconde. L'angle en degrés vous permet de configurer l'angle de vue d'Anafi. Il est configurable entre moins 90 et plus 90 degrés. Regardons l'effet de la configuration d'un angle de moins 45 degrés. Vous voyez sur la première section le petit segment de cercle avec le triangle blanc qui symbolise l'angle configuré pour Anafi sur cette section. On remarque qu'avec moins 45 degrés, la section pointée par Anafi est vers le haut. A l'inverse, si vous configurez un angle de plus 45 degrés, Anafi pointera à 45 degrés vers le bas. Retenez donc qu'une valeur d'angle négative fait monter la caméra, une valeur d'angle positive fait descendre la caméra. Ça c'était pour la première valeur à configurer pour cette fonction. La deuxième valeur, c'est la vitesse angulaire. Il s'agit de configurer la vitesse à laquelle la caméra va effectuer son mouvement. On peut par exemple essayer avec 5 degrés par seconde. Il faut quand même garder à l'esprit que cette vitesse angulaire doit être adaptée à la durée du segment. Par exemple, passer d'une visée horizontale à 45 degrés vers le sol à une vitesse angulaire de 5 degrés par seconde prendra 9 secondes. Mon segment sera réalisé par Anafi en 21 secondes. 9 secondes dans 21 secondes, c'est tout à fait compatible. Sur le deuxième segment, je vais demander à Anafi de pousser l'angle de sa caméra jusqu'au sol. Et je vais conserver une vitesse angulaire de 5 degrés comme précédemment. Sur la troisième section, je vais demander à Anafi de remonter sa caméra tout en haut en pointant vers le ciel. Il s'agit donc de configurer un angle de moins 90 degrés. Donc là, je demande à Anafi de passer de 90 degrés vers le sol à 90 degrés vers le ciel. Ça fait donc 180 degrés de rotation. Je vais conserver la vitesse angulaire de 10 degrés par seconde, ce qui sera réalisé par Anafi en 18 secondes. 18 secondes alors que la section dure 27 secondes, c'est bon pour moi. Finalement, sur la dernière section, je vais demander à Anafi de revenir à l'horizontale avec un angle de 0 degrés. Passer de 90 vers le ciel à 0 degrés en 10 degrés à 10 degrés par seconde, c'est 9 secondes. J'aimerais que cette action se réalise en un peu plus de temps. Je vais par exemple configurer une vitesse angulaire de 6 degrés par seconde. Voilà, j'ai configuré un changement d'angle pour chacune de mes sections. Je vous avoue que ce n'est pas réfléchi, c'est juste pour l'exemple. Une fois mon plan configuré, je le sauvegarde. Pour cela, en bas à gauche, sur le menu fly plan où il est écrit nouveau, je clique et je fais enregistrer sous. Je donne un titre explicite à mon plan. En l'occurrence, test angle de vue enregistré. Voilà, il ne me reste plus qu'à tester ce plan avec Anafi. C'est parti ! Je lance donc l'exécution du plan en cliquant sur le bouton lecture et Anafi se rend vers son point de départ qui est situé à 50 mètres d'altitude. Aussitôt ce point atteint, Anafi démarre l'exécution du plan en se rendre vers son premier point de passage tout en ajustant sa caméra comme on l'a programmée à 45 degrés vers le sol. Une fois son temps de passage atteint, Anafi se met en direction de sa prochaine étape et continue de suivre les instructions concernant sa caméra. Et il l'ajuste donc à 90 degrés vers le sol. A son deuxième point de passage, Anafi réalise un mouvement de 180 degrés de sa caméra pour pointer le ciel. Enfin, pour son dernier segment, Anafi oriente sa caméra à l'horizon sur un angle de 0 degrés. Voilà, le plan est terminé. Il s'est parfaitement bien exécuté, tant sur les points de passage et leurs altitudes que sur l'orientation de la caméra. Voilà, cette troisième leçon est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a appris de nouvelles choses. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce pointé vers le ciel et à vous abonner à mes vidéos pour m'encourager à créer de nouveaux contenus. Je vous souhaite à tous de très bons vols et vous dis à bientôt ! Merci à tous !